C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est une des manifestations de cette crise du temps, de cette transformation de nos rapports au temps. C'est à partir des années 1980 qu'on a vu tout d'un coup les entreprises, des entreprises, se préoccuper de leurs archives, de leur histoire, de dire mais au fond, d'où nous venons. C'est aussi un moment de grande instabilité pour les entreprises elles-mêmes, puisque justement France Télécom allait devenir autre chose. Donc ces démarches-là qui se sont déployées dans tous les registres de la société sont l'indication de moments d'incertitude, de moments de doute. Et le patrimoine, j'ai écrit comme ça à plusieurs reprises qu'au fond le patrimoine c'est une notion pourtant de crise. Ce n'est pas du tout une notion d'affirmation tranquille en disant « Ah je suis dans mon patrimoine et j'ai mon patrimoine ». Non, c'est parce que je ne suis pas, je ne sais pas où je suis. C'est plutôt ça le patrimoine. Donc il faut plutôt l'envisager comme cela. Et après alors on a déployé toute une industrie du patrimoine avec tous ces problèmes de valorisation du patrimoine. Alors c'est venu se loger là quelque chose d'autre qui est une nouvelle industrie au fond. Bon. Mais le point de départ est celui d'une inquiétude, celui d'un doute et qui n'est pas à régler aujourd'hui. Je pense qu'on n'est plus dans la découverte du patrimoine comme on l'a été dans les années 80. Souvenez-vous, enfin non, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés peut-être, mais certains, oui, 1980, c'est l'année du patrimoine. Giscard décide que l'année 1980 sera l'année du patrimoine. Alors pourquoi tout d'un coup, pourquoi cet homme qui était quand même, qui représentait le côté le plus moderne quand il est arrivé au pouvoir, c'était vraiment, il était du côté de la modernisation, du moderne, d'abandonner toutes les vieilles choses, d'en finir avec le passé, de ne plus commémorer ceci, de ne plus commémorer cela, enfin vous vous souvenez. Bon. Et il termine son septennat sur l'année du patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Effectivement, il y a l'attrait pour le patrimoine qui a déjà été préparé en librairie. Souvenez-vous du succès du Montaillou ou du Cheval d'Orgueil, qui sont des livres qui paraissent à la fin des années 1970. Mais début des années 1980, on se rend compte, je pense, ou alors c'est la fin des Trans Glorieuses, que la crise est là, qu'elle est bien là, que les gouvernements disent on a tout fait et qu'on n'y arrive pas. Et on commence à redécouvrir d'une certaine façon. Et c'est paradoxal parce que ce sont des gouvernements de gauche qui redécouvrent, je crois, l'attrait de l'entreprise. Et je crois qu'il y a une croyance dans l'entreprise à ce moment-là. Il y a un début de croyance dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a un mouvement mondial de basculement idéologique où le néolibéralisme est en train de se mettre en place, très clairement. Et cette croyance en l'entreprise fait que les entreprises, elles, se disent mais c'est vrai qu'on a un rôle à jouer, que ce rôle à jouer, il est certes économique, mais il est aussi social. Et donc on a une place dans la société. Et donc on a une histoire. Et d'autre part, ce n'est à cette époque-là, en France, au même moment, à peu près, tout un mouvement d'histoire de l'entreprise. L'histoire de l'entreprise avec des thèses dirigées par François Caron, par Jean Bouvier, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, Alain Beltran, Pascal Griset, etc., qui font des thèses sur l'histoire de l'électricité, sur l'histoire de DF, sur l'histoire de GDF, etc. Et puis il y a tout un intérêt aussi qui renaît pour l'histoire des techniques. L'histoire des techniques était vraiment une histoire très peu connue en France. Certes, dès 1935, il y avait un numéro spécial des Annales, dirigé par Marc Bloch et Lucien Fèvre. Et Marc Bloch avait écrit un article très important sur l'histoire des techniques. Mais il y a un renouveau de l'histoire des techniques qui passe par la création d'une revue qui s'appelle Culture Technique, qui est plus ou moins la traduction de Technology and Culture, qui est la grande revue d'histoire des techniques aux États-Unis. Il y a donc toute cette convergence, je dirais, qui fait que l'histoire d'entreprise devient un passage, de certaines façons, un peu obligé pour les jeunes historiens. Les jeunes historiens qui, jusqu'à présent, avaient plutôt tendance, dans les années 1970, à faire de belles séries et à compter les sacs de blé qui partaient du port de Lisbonne ou de ces villes où on faisait de l'histoire sérielle, on faisait de l'histoire à la chenue, à la brodelle. Cette histoire-là, on commence à arrêter d'en faire un petit peu et on se tourne vers l'histoire contemporaine. Et c'est là d'ailleurs qu'est créé l'Institut d'Histoire du temps présent dont nous parlions tout à l'heure. Il y a donc tout ce mouvement-là. Et je crois que c'est le début des années 1980 qui, à mon avis en tout cas, mais je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis, est un tournant qui est loin d'être négligeable, enfin. Mais quelque part, c'est ce que vous dites d'ailleurs. En fait, c'est au moment où on perd quelque chose qu'on commence à essayer de le conserver. Et on voit ça dans les... Si vous prenez le cas de Michelin, par exemple, qui est une entreprise emblématique, totalement identifiée à un lieu, à une ville qui a tout façonné, ils ne se sont pas préoccupés de leur histoire jusqu'au moment, effectivement, vers les années 1980-1990, où finalement ça commençait à plus aller. C'est-à-dire que le paternalisme d'avant était en train de se dissoudre, les syndicats étaient en train de monter en puissance dans l'entreprise, l'entreprise internationalisée, la finance aussi, c'est effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'influence aussi de la finance, du cours de bourg, etc., a porté une pression différente. Et c'est tout un monde, effectivement, ce monde du contrat social, des 30 glorieuses avec les grandes entreprises, etc., qui est en train de partir. Et c'est à ce moment-là qu'on crée des musées qui souvent sont d'ailleurs... Enfin, si je reprends le musée Michelin, par exemple, qui est magnifique, je vous encourage à aller le voir, à Clermont-Ferrand, mais ça raconte l'histoire du pneu. Ça ne raconte pas l'histoire des Michelins. On n'en sait pas beaucoup plus sur... Ça ne raconte pas l'histoire des hommes. Or, évidemment, c'est des hommes qui font l'entreprise. Alors, on comprend, effectivement, comment on fabrique un pneu, qu'avant, il n'y en avait pas, que les routes étaient pleines de cailloux et que donc ça crevait tout le temps. Tout ça, on le comprend. C'est une partie de l'histoire. Mais la partie la plus importante qui est ces gens-là, qui y sont, pourquoi, comment ça s'est fait, pourquoi, finalement, les gens étaient Michelin du berceau jusqu'à la tombe, puisqu'ils géraient absolument tout, de la maternité jusqu'au pont de funèbre. Et donc, pourquoi cette chose-là et le lien avec les hommes ? Ça, on ne l'a pas dans ce genre, parce qu'effectivement, c'est quand même une préoccupation de communication, de valorisation, de marketing. Ce n'est pas une préoccupation d'historien.